Le tour des stades, votre rendez-vous après chaque vendredi soir du championnat national sur FFFTV. On va débriefer tous les matchs et on va vous briefer sur le match du lundi. Bonsoir Vincent, comment ça va ? Salut Manu, mais ça va toujours impeccable. Et bien c'est incroyable, on a vécu une treizième journée de folie, de rêve, il y a eu des buts, il y a eu des beaux buts d'ailleurs. Il y a eu des beaux buts en fait, c'est vrai que généralement on dit tiens on va essayer d'aller se trouver un petit coup de coeur, là ça a été compliqué quand même. Exactement, on va faire le tour des stades, mais avant on va vous briefer déjà sur les résultats de cette soirée. Il s'en est passé des choses, déjà ce nul de l'US Concarneau arraché à la dernière minute sur le terrain du Paris 13 Atletico. Le Red Star qui remporte le grand choc contre Nancy et se rapproche du podium. 4 victoires à l'extérieur à noter, c'est important, notamment pour Dunkerque dans un match spectaculaire à Avranches. Suckstay à l'extérieur aussi pour Versailles et son nouveau coach Chris qui confirme son statut de dauphin. Autre victoire à l'extérieur pour Bourg-Copuis et pour Cholet à Saint-Brieuc. Un autre match spectaculaire aussi également entre Martigues et Orléans. Le tour des stades, c'est parti mon cher Vincent, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Et bien on va voyager. Et on part tout de suite du côté de Sedan. Sedan qui recevait le FC Borgo, victoire de Buzyn. Bonsoir Maxime Bettemal, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé sur votre match. Salut Manu, salut Vincent. Rencontre extrêmement mouvementée ici à Dugoguez. On ne cherchait pas une étoile de titre de champion du monde comme au Qatar. On cherchait l'étoile, la bonne étoile pour guider ces deux équipes vers leur objectif pour l'instant similaire. du maintien. Et dans cette rencontre, on sera vu passer par toutes les émotions. D'abord du côté de Borgo avec une première occasion dans les toutes premières minutes signé Moustapha Sangaré qui a buté sur Geoffrey Lambé. Des Sedanets ensuite qui ont beaucoup essayé sur les côtés, beaucoup de centres, très peu de vraies solutions. Mais finalement les solutions, elles ont été plus lointaines avec Ayari et Ramal Adgom qui ont tapé la barre transversale à 0-0 à la mi-temps. Et les Corses qui ont cru un petit peu plus en leur chance en début de deuxième mi-temps qui ont été récompensés avec un but de Doucou à la 53e minute. On pensait ces Corses ensuite capables de tenir en souffrant, mais tenir quand même jusqu'à la fin de la rencontre. Et finalement, ils ont eu 10 minutes de trop, ces Corses de Borgo. 10 minutes où ils ont craqué d'abord par Jérémy Bekechi et puis quelques minutes plus tard par un des rentrants du soir, Ibrahima Savan qui a permis à cette équipe sudanesse dans les toutes dernières minutes de s'imposer une victoire 2 buts à 1 qui va permettre à Sedan de sortir de cette zone rouge et de réatterrir dans le top 10 du championnat pour Borgo. C'est encore un match avec du contenu, mais pas de concrétisation de points à la fin. Les Corses qui vont devoir se reprendre dès la semaine prochaine à domicile. Mais face aux Red Stars, ça sera là aussi très compliqué pour Sedan. Le prochain rendez-vous, ça sera la semaine prochaine. Ça sera à lundi en décalé. Ça sera pas très loin de chez vous, messieurs, puisque ça sera du côté de Versailles. Merci Maxime. Vincent, une victoire des Sudanais qui s'est construite vraiment dans les 10 dernières minutes avec, comme nous l'a dit Maxime, ses buts et de Bekechi et de Savan qui permettent aux Sudanais de reprendre 3 points. Combien importants ils en avaient besoin ? Oui, ça sera en plus leur deuxième victoire à domicile avec un effectif de qualité. Ça, on cesse de le répéter. C'était quand même assez étrange que cette équipe ne parvienne pas à gagner un peu plus que ça à domicile et en tout cas d'aller coller un peu plus sur la tête du classement. Pour Bastia-Borgo, alors effectivement, ça va mal. Mais ce qui doit être frustrant du côté des Bastiais, c'est qu'à chaque fois, les défaites, elles sont récraques. C'est-à-dire que quand on n'a pas le niveau qu'on prend 3-4-0 chaque samedi ou chaque vendredi, ça y est, on sait qu'il va falloir faire le doron, attendre la fin de saison patiemment. Mais là, pour les Bastiais, à chaque fois, ça joue récraque et ils montrent de la qualité. Ils montrent de la qualité. En effet, les joueurs du FC Borgo forcément frustrés à l'issue de ce match. Justement, Maxime Bettman est parti à la pêche aux réactions à l'issue de cette rencontre. Ce dernier corner, on poussait, on poussait, on poussait. Et puis, il y a eu un très beau corner de je ne sais plus qui tire. Je sens le coup. Guillaume, ouais. Je sens le coup. Et puis, j'ai la chance de marquer. Mais c'est la victoire d'un collectif. Depuis le début de la rencontre, on était sur un bon rythme. Ils ont marqué à court du jeu. Donc, je pense que la victoire, elle est largement méritée. Je suis content. Je suis content d'avoir marqué. Il a failli mal tourner, mais ça arrive. Ça arrive. On peut dominer, n'est pas gagner. On peut dominer et puis se manger un contre, un but sur un coup de pied arrêté à contre-temps. Donc, il faut rester calme. Je pense qu'après le but, on a un peu manqué de maîtrise. On était un peu déçus, frustrés parce qu'on avait le match en main. Donc, se manger un but comme ça, c'était un peu décevant. Mais après l'égalisation, on a su remonter la pente. Et puis, je pense que dans l'ensemble, la victoire, elle est largement méritée. On a un effectif qui a des ambitions. Je pense que voilà, on peut viser haut maintenant tout en restant modeste. On va engranger les points, gagner les matchs. Et puis, on verra ce qu'on pourra faire en fin de saison. Mais en tout cas, on a un groupe de qualité. Et puis, on est persuadé qu'on peut faire quelque chose dans le championnat. On était dans le plan qu'on voulait mettre en place. C'est-à-dire d'éviter que les attaquants sudanais prennent de la vitesse en bloquant tout ce qui était à l'intérieur. Et puis, profiter de fait qu'il y ait quelques absents côté sudanais. Peut-être un manque d'automatisme pour pouvoir essayer d'appuyer en contre. Donc, ça s'est plutôt bien déroulé en première mi-temps. Parce qu'on ne concède peu d'occasion en fin de première. Ça a bien débuté en seconde. Et puis, on a, comme souvent encore cette saison, manqué un peu de constance sur un match entier pour pouvoir revenir avec des points d'ici. On pensait que les entrants allaient nous apporter un petit peu du mieux. Et que les entrants sudanais, par manque de rythme, on ne l'aurait peut-être pas forcément fait. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, c'est encore une fois très frustrant pour nous. Mais on sait que notre quotidien, ça va être de se bagarrer toute la saison. Donc, on va continuer à bosser. Malgré cette défaite, le maintien est à six points. Donc, on va continuer à bagarrer. Un autre match, cette fois-ci, Cap-au-Sud. Mon cher Vincent, on va aller du côté de Martigues. Tiens, prendre un petit peu le pouls après ce match nul. Deux buts partout entre les Martégaux et les Orléans. Et c'est Xavier Martel qui va nous raconter la soirée qu'il a vécue pour FFFTV. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Vincent. Match spectaculaire ici. On le savait, entre Martigues et Orléans, on score de deux buts partout. Avec Yoann Estdine, Yoann. Match, on le promettait, entre deux belles équipes de championnat national. Et ça n'a pas été déçu de partout ici à Turquen. On s'attendait à une rencontre indécise, on l'a eue, entre la meilleure défense du championnat, Orléans, qui se déplaçait pour faire un coup, pour poursuivre sa bonne série. Et le FC Martigues, toujours virevoltant. On n'a pas été déçu. Martigues qui a réussi à reprendre l'avantage malgré l'ouverture du score d'Orléans et qui a manqué un petit peu de rigueur pour maintenir ce score. Deux buts partout. C'est un score logique ce soir. Oui, Martigues a refait le coup. Ils étaient menés à Bourg-en-Bresse il y a deux semaines. Martigues menés ici sur sa pelouse et avec Amine Emia et Karim Klili. Martigues a renversé la situation et malheureusement pris par l'euphorie. J'ai envie de dire, Kevin Fortuny est l'homme de cette partie. Clairement l'homme du match, Kevin Fortuny, du côté d'Orléans, auteur de son septième but de la saison. Il a marqué sept des onze buts d'Orléans. Lui qui vient marquer l'ancien Martegal. Un doublé ici et permettre à son équipe d'Orléans de ramener le point de match nul ici à Turquen. Un match quand même, Yoann est maillé par beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de 6-7 cartons jaunes de chaque côté. Pas mal d'avertissements. Un arbitre un petit peu tatillon. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. En tout cas, on s'est régalé ce soir sur la pelouse de Tchekan. Un rappel de partout ici entre Martigues. Martigues le trouve sixième au soir de la 13e journée. Et Orléans reste à la septième place, Manu et Vincent. Merci beaucoup Xavier pour ce récit. A noter le doublé, encore un doublé de Fortuny qui marche sur l'eau, entre guillemets, du côté de l'US Orléans. Ça n'aura pas suffi en tout cas pour Orléans et surtout pour aller chercher une victoire qui pourtant aurait pu se dessiner à Martigues où il n'est jamais facile d'aller gagner. Même impossible. C'est ça. Finalement, je pense que Xavier Collin doit être, après, suivant le contenu, mais en tout cas, il peut être satisfait de ce match nul à Martigues parce que Martigues n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de saison. C'est à Versailles. Ça aussi, on le dit depuis le début de saison. C'est un promu qui fait juste une saison extraordinaire face à des Orléaniers qui ont gagné il y a 15 jours. Et encore une fois, grâce à un but de Fortuny, cette victoire leur avait forcément donné des ailes. Ça leur avait permis de recoller au peloton de tête. Là, c'est nul à domicile. En tout cas, ça ne va pas les arrêter. C'est nul à l'extérieur, par exemple, ne va pas les arrêter. Oui, exactement, mon cher Vincent. Justement, Xavier Martel, qui est parti lui aussi également à la pêche aux réactions. On écoute tout de suite. Oui, c'est sûr. Après, on ne va pas se mentir. Je pense qu'en première mi-temps, on a bien maîtrisé notre sujet. Et il s'avère qu'en début de seconde période, on a fait un peu preuve d'inattention au début de la période, ce qui a animé le match. Même si en première période, c'est vrai qu'on a eu les occasions, on ne les a pas mis au fond. Et je pense que ce début de deuxième mi-temps, avec ce but d'Orléans assez tôt dans le match, a décanter la situation. Et ça a fait qu'on a vu un jeu un peu plus ouvert. Je pense que c'est assez plaisant pour le public. Ça allait d'un but à un autre. On a été un peu plus à droit. Mais le problème, c'est qu'on a manqué d'efficacité défensivement et offensivement en première période. Oui, c'est sûr. On essaie de proposer un jeu comme nous demande le coach, c'est-à-dire porter vers l'avant, continuellement harceler nos adversaires. Parce qu'on sait qu'en national, il faut beaucoup de victoires à domicile pour pouvoir prétendre à se maintenir comme pour notre objectif. Et c'est vrai que je pense que cette année, ce qu'on propose, c'est plutôt intéressant depuis le début de saison à domicile. Allez Vincent, cap désormais du côté du Beaujolais, où Villefranche recevait Versailles. Versailles qui est un nouvel entraîneur. On vous avait parlé du départ de Youssef Chibille il y a 15 jours. C'est Chris qui prend désormais la suite. Ancien entraîneur du Mans FC, il y a encore quelques semaines. Il commence par une victoire à l'extérieur pour son premier match du côté de Villefranche, où on va retrouver tout de suite Dimitri Christo qui a vécu ce match pour nous. Salut Vincent, salut Manu. Beaucoup de déceptions ici dans les travées du stade Armand Chouffé à Villefranche puisque Villefranche avait quand même la mainmise sur cette rencontre. En première mi-temps, ils se sont créés quelques situations intéressantes, les joueurs d'Hervé de la Major. Et puis surtout, en seconde période, c'est eux qui ont eu les situations très intéressantes, avec notamment un poteau de Timothée Tofflib. Mais c'était sans compter sur un homme, un homme qui est rentré à quelques minutes de la fin, Jeremy Lentz, l'ancien international néerlandais, sorti du chapeau du nouvel entraîneur, Chris qui l'a sorti du banc. Et il est allé donner la victoire à son équipe de Versailles, Jeremy Lentz. Pourquoi ? Parce qu'il a donné d'abord un premier ballon de but à Grégoire Lefebvre à la 86e minute de jeu. Et à la 93e minute, c'est lui qui est à la conclusion d'une contre-attaque tonitruante du Football Club de Versailles pour une victoire 2-0 ici du côté de la Calade. Une rechute cruelle pour Villefranche, Pienne pour Versailles. Voilà le titre en tout cas du progrès à retrouver demain matin, où justement on évoque 85 minutes de domination territoriale pour les hommes de Hervé de la Major. Le FC Villefranche qui a malgré tout concédé un cinquième revers. Difficile à digérer bien sûr dans cette saison où Versailles aura réussi à faire la différence, on l'a bien compris, sur deux contre-fratrescides en tout cas du côté en toute fin de match. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait savoir. On vous l'a dit, il y a eu des victoires à l'extérieur ce soir. Cap désormais sur l'Auvergne où le Puy a été dominé par Bourg-en-Bresse Perrona qui se reprend, victoire 2 buts à 0. Adrien Bléthéry pour nous raconter ce qu'il a vécu et notamment le contenu d'une victoire biorgienne qui va forcément faire du bien aux hommes d'Alain Pochat. Salut Manu, nouvelle défaite du Puy-Foot 43 ce soir. Huitième match sans victoire pour les hommes de Roland Vieira face à une équipe de Bourg-en-Bresse qui gagne encore une fois à l'extérieur. Cinquième victoire à l'extérieur pour les hommes d'Alain Pochat avec d'abord un premier but sur pénalty en première mi-temps juste avant la pause ce qui a fait beaucoup de mal au Pono. Et le deuxième but a été inscrit en deuxième mi-temps avec un bijou tout simplement de Jonathan Rivas. Un but somptueux du pied droit en première intention. Bourg-en-Bresse Perrona commence à s'éloigner de la zone rouge. Le Puy-Foot 43 possède maintenant 5 points de retard sur le premier non-relégable. Merci beaucoup Adrien. Vincent je me retourne vers vous. Alors déjà vous avez un coup de cœur. C'est le but de Jonathan Rivas. On va en parler dans quelques instants. Mais parlez-nous un petit peu de la situation de ces deux clubs. Ça va mal pour le Puy. Bourg-en-Bresse en chaîne. Oui alors Roland Vieira en fait déjà la semaine dernière en Coupe de France il avait tenté le choc psychologique en changeant son capitaine en mettant Maria le gardien de but sur ce match de Coupe de France et ce match aujourd'hui face aux Burgiens. Ça n'a pas suffi. Déjà il y a 15 jours ils avaient été explosés face au Mans. Il va falloir pour les Pono essayer de prendre les trois points le plus rapidement possible pour éviter le doute complet avant la trêve. Face à des Burgiens, souvent on raconte cette blague. Manu on dit toujours que quand on arrive à gagner qu'à l'extérieur et qu'à domicile ça ne marche pas il va falloir qu'ils prennent un bus à domicile, qu'ils fassent six fois le tour de la ville et puis les joueurs ils auront peut-être l'impression de jouer à domicile. Ça peut être l'une des bonnes clés en tout cas pour aider les équipes qui ont un petit peu plus de mal à domicile. Antoine Mill a marqué, il nous l'a dit Adrien il y a quelques instants. Antoine Mill qui avait été l'une des belles révélations burgiennes du début de saison mais surtout le coup de cœur ce soir. C'est ce but absolument incroyable qui a été inscrit par Jonathan Rivas. Jonathan Rivas on le rappelle on l'avait quitté sur une blessure il y a un an et demi cette blessure au ligament croisé. et là ce soir il marque encore une fois son retour. Il nous l'a dit, l'objectif c'est d'être au Trophée du National à la fin de la saison. Et puis j'espère qu'il y sera parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu l'as dit, il a été blessé, il nous a fait beaucoup de peine. Et là en fait quand on le voit marquer un but aussi somptueux, un but en plus qui permet à son équipe d'asseoir le résultat de la journée. Un beau déboulé côté droit. Et puis derrière le centre-retrait lui, Joe Rivas techniquement, tout est nickel. Le petit plat du pied enroulé, lucarne opposé, franchement c'est merveilleux. C'est l'actuel meilleur buteur d'ailleurs en activité de ce championnat national. Jonathan Rivas en tout cas, il nous a régalé. Quelques petites réactions glanées justement en conférence de presse. Grâce notamment à toute l'équipe de communication du Puy que l'on remercie d'ailleurs. Touché parce que l'investissement des joueurs me frustre pour eux. ils méritent autre chose, ils méritent perdre dans des conditions normales si on mérite perdre. Mais pas comme ça. Et là je... On va dire qu'on se trouve des excuses mais... Il fallait être au stade, il fallait regarder le match et voilà. Et ce fait là fait que ça emmène peut-être d'autres choses. Et aujourd'hui c'est frustrant, c'est dur pour eux. Quand on mérite perdre, on mérite perdre. Mais là voilà, c'est... Je vous dis je pense qu'on prend un pénalty qui n'a rien à voir avec le football. Non non, il n'y a pas de... De ras-le-bol c'est un soutien. C'est un soutien à mon staff, bien sûr. A mon équipe. Inconditionnel. Ça ne changera jamais. Ce soir... Déçu. Pas abattu. Mais je crois que Roland vous a clairement dit les problématiques que l'on rencontrait. Pour moi ce soir, ce n'est pas le football qui a gagné. C'est Bourg qui a vaincu le puits. Mais je crois que quand on peut siffler un pénalty comme ça, pour l'avoir vu au ralenti, je crois qu'il ne faut jamais avoir joué au football. Il faut être quelqu'un qui descend d'une autre planète. Mais bon, ça peut arriver. Oui, c'est vrai qu'on a, sur la première partie de match, je pense qu'il y a eu pas mal de coups de pied arrêtés qui ont fait que le ballon était souvent mis sur des coups francs, des corners, dans la surface de réparation. Donc, on va dire que ça donne l'impression que l'équipe subit. Mais je pense qu'on a eu deux, trois situations de transition aussi où on aurait pu faire mal. Après, il y a ce pénalty où nous aussi, on était sur une phase où on commençait à revenir un peu dans le match. Et on subissait moins, entre guillemets, parce qu'on savait que le puits, c'est normal. Elle est chez elle. Cette équipe, elle veut marquer son territoire. Elle veut montrer qu'elle démarre fort le match. Après, petit à petit, je pense qu'après, c'est vrai qu'avec le 1-0, mais c'est quand même, voilà, des fois, on peut avoir aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on défend, on s'arc-boute devant notre but et on veut défendre coûte que coûte ce 1-0. Alors que je pense qu'à partir de là, on a eu vraiment des grosses, grosses situations aussi pour se mettre à l'abri peut-être avant, avant la mi-temps. Je pense qu'il y en a une ou deux, voilà, avant la mi-temps où on peut scorer. Après, sur la deuxième, vu l'état du terrain, c'était aussi compliqué, ça a été plus un combat qu'autre chose. Après, voilà, nous, on ne va pas faire la fine bouche. On a besoin de points comme toutes les équipes, donc prendre trois points ici, ce n'est jamais simple. Donc, voilà, moi, je suis satisfait du comportement des garçons parce que j'ai vu d'une équipe qui n'a rien lâché, qui s'est battue et qui, encore une fois, fait un bon résultat à l'extérieur. Et ce n'est pas simple. Après l'Auvergne, on revient en région parisienne où nous sommes d'ailleurs ce soir, Vincent, c'est important de le préciser. On est bien sûr au Stade Bauer, on en parlera dans quelques instants. Mais on part tout de suite du côté du Stade Boutroux où le Paris 13 Atletico retrouvait bien sûr son terrain. Où le Paris 13 Atletico accueillait aussi également le leader de ce championnat national, l'US Concarneau. Match nul, un but partout. C'est Oumar Sidibé qui avait ouvert la marque pour les Parisiens. Son premier but d'ailleurs a signalé en championnat de national. Les Parisiens, bien sûr, de Vincent Bordeaux qui ne perdent plus depuis qu'il a été nommé entraîneur du Paris 13 Atletico. Et puis, on pensait justement que le Paris 13 Atletico allait faire tomber l'US Concarneau. Mais Antoine Rabillard est venu égaliser à la 90e minute de jeu son sixième but cette saison. Antoine Rabillard qui confirme aussi également qu'il est l'un des hommes en forme, en tout cas, de ce championnat édition 2022-2023. Vincent, votre sentiment sur une rencontre que l'on n'a pas vue, mais sur une rencontre en tout cas qui dit deux choses. Peut-être que le Paris 13 Atletico est en train de se refaire la cerise. D'un point de vue comptable, c'est une certitude. Et de Concarneau qui ne lâche rien finalement. Oui, même si le Paris 13 Atletico ne gagne pas, en tout cas, c'est des matchs nuls qu'ils obtiennent. C'est en tout cas une série qui est en cours. Cinq matchs en défaite. Sur les cinq matchs orchestrés par Vincent Bordeaux, trois clean sheets. D'ailleurs, Stéphane Lemignan se méfiait énormément de cette équipe. et de son stade. Il disait d'ailleurs qu'en fait, jouer à Charletti, c'était réservé qu'aux grandes équipes. Mais en fait, non, parce que depuis quelques temps, ça y est, le Paris Atletico a retrouvé son stade. Et alors, effectivement, pour Vincent Bordeaux, ça doit être un nul en même temps. Enfin, je ne sais pas comment il est dans sa tête, mais il doit être extrêmement fier d'avoir tenu tête à cette équipe de Concarneau qui est certainement l'une des plus belles de ce championnat. Et d'un autre côté, la frustration d'avoir été égalisée dans les dernières minutes. Oui, exactement. Et pour revenir sur le stade Boutron, on rappelle qu'il avait récupéré en cours de saison son homologation de la part de la Fédération Française de Football, mais que les installations sont très compliquées. Il y a des accords, bien sûr, avec la mairie de Paris pour aller jouer lorsque c'est possible. Bien sûr, lorsque le Paris FC notamment n'utilise pas cette pelouse du côté de Charletti. Mais il va falloir trouver une solution pour le Paris Atletico. Parce qu'on l'a vu, l'état de la pelouse, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux en championnat de national. On reste en région parisienne, Vincent. On est au Stade Bower ce soir. On retrouvait le Stade Bower dans cette saison 2022-2023. On n'était pas revenu. La victoire du Red Star, 1 but à 0 face à l'Est Nancy Lorraine. La première question que j'ai envie de vous poser, Vincent, avant qu'on revoie les images du match, c'est ce Stade Bower qui est en train de changer. Et ça a été assez impressionnant. Ça nous a beaucoup touché, je crois aussi également. On est habitué à venir dans ce Stade depuis 10 ans. Une entre fantastique, une entre historique, une entre qui a une âme, une entre qui est en train de changer. Racontez-moi un petit peu votre arrivée au Stade, Vincent. L'arrivée au Stade, elle a été assez extraordinaire. Parce que forcément, même si je connais quasiment le chemin par cœur et que je n'ai pas besoin normalement du GPS, je le mets toujours pour éviter les bouchons au cas où. Et quand je suis arrivé dans le Stade, je me suis dit « Attends, mais je me suis trompé de Stade, d'ailleurs, à tel point que j'ai dû t'appeler pour te demander si vraiment on était là et où il fallait que j'aille me garer. » Non, c'est assez exceptionnel. Exactement. Et on a hâte de voir le nouvel écrin du Stade Bower, mais avec une pointe de nostalgie aussi également du vieux Stade qu'on a connu. Allez, on rentre, on se concentre maintenant bien évidemment sur le jeu. Une victoire odonienne qui s'est construite à la 43ème minute avec ce but de Meyapia, son premier sous les couleurs odoniennes. On rappelle, il était arrivé au mercato hivernal de l'année dernière. Meyapia qui profite d'un cafouillage dans cette surface de réparation pour aller se glisser dans un trou de souris et aller tromper un Martin Sorzac qui a été exceptionnel ce soir. Victoire un but à zéro pour le Red Star et pourtant on a eu la sensation, Vincent, que le Red Star a archi-dominé ce match et que sans justement un grand Martin Sorzac, l'addition aurait pu être encore plus salée pour les hommes d'Albert Cartier et pour la S-Nancy-Lorraine. Oui, parce que dès l'instant, on parle de domination. Évidemment qu'on ne peut pas dire qu'une équipe a dominé. Si en face, il n'y a pas un gardien qui a fait autant d'arrêts et si Martin Sorzac n'avait pas fait ces arrêts-là, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Alors évidemment, l'équipe d'Albert Cartier, parfois a bien réagi. Je pense notamment à son entame de match où ça avait été très bon ou ils ont été très bons sur les 15 dernières minutes. Mais pendant, on va dire que 70% du temps dans ce match, je ne sais même pas s'il débutait à toucher des ballons. Oui, complètement. On dira que l'animation offensive nous a laissé sur notre faim du côté de Nancy qui n'a pas marqué le moindre but sur ce mois de novembre. Un mois de novembre qui a vu l'élimination des Nancyens en Coupe de France contre Rippersvilleur qui a vu également les Nancyens ne pas gagner. Quatrième match sans victoire pour les hommes d'Albert Cartier. Mais c'est un homme heureux tout de suite qu'on va retrouver mon cher Vincent. C'est Tabi Bey qui réagissait à chaud, bien sûr, au coup de sifflet final. Oui, je ne dirais pas que c'est assez exceptionnel, mais je trouve que mes garçons sont dans un flot en quelque sorte de jeu. Et de jeu constant, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais jeter les ballons et parfois même je leur crée dessus parce qu'ils veulent trop jouer sur des situations qui demandent d'aller chercher un petit peu plus long. Mais on a construit cette équipe depuis septembre dernier pour ça, pour produire du jeu, pour montrer qu'on est capable de produire du jeu. J'ai les joueurs pour, j'ai la matière pour. Et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et ce soir, encore une fois, à l'image de la prestation collective, tenir, aller chercher ce but, ou alors passer une équipe qui nous attend et qui veut nous contrer. C'est admirable, mais il faut qu'on continue cette dynamique. C'est-à-dire que c'est une bonne dynamique, mais parce que les joueurs l'ont décidé. Et je pense qu'on a trouvé notre vitesse de croisière. Mais on sait que le foot, c'est un équilibre précaire. Et il faut avoir beaucoup d'humilité dans une victoire comme celle-ci. C'est une grosse équipe en face, mais c'est un super résultat pour nous. Le petit regret, peut-être, c'est de ne pas s'être mis à l'abri avec autant d'occasion. Alors après, c'est vrai que tu ne tomberas pas tous les vendredis sur un gardien qui fait autant d'arrêts. Oui, je pense que ce tournac a été très très bon, on le savait. On a quand même un petit déficit cette année sur l'efficacité. C'est ce qu'on essaie de travailler au quotidien. On est très solide défensivement. C'est notre 7e clean sheet cette saison sur 13 matchs. Donc ça veut dire qu'on est performant défensivement, mais on va encore travailler sur cette logique offensive. C'est ce que je leur dis en fait. Vous savez faire. C'est juste une question de cas. Mais parfois, il y a de très grands gardiens. Et très souvent, contre le Red Star, il y a de très grands gardiens. Tu sais de quoi je parle. Après, Abib Bey, donnons la parole aussi également à Albert Cartier. Alors, on a dit archi domination du Red Star dans ce match. Ça a été notre sentiment en tout cas depuis le post-commentateur. Mais on va le voir, Albert Cartier n'était pas forcément d'accord avec cette notion-là. Écoutez, je ne pense pas que le match, il est spécialement dominé par cette équipe du Red Star, qui est une très bonne équipe. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait énormément douter cette équipe-là. On l'a fait reculer. On savait qu'elle était en danger dans les derniers quarts d'heure. C'est là qu'elle prend le plus de buts, notamment deux pénaltys. Donc, voilà, on a fait un match solide. On manque un peu de commande lucidité sur un coup de pied arrêté. Mais ça a fait partie du jeu. Mais je ne vois pas un match dominé par le Red Star. Je vois deux bonnes équipes. Deux équipes qui ont joué un match solide, un match d'homme, un bon match de national. Voilà, pour un objectif. Mais nous, je ne vois pas là de la part du Red Star, en tout cas, une équipe qui nous a dominés. Quand je dis dominé, Albert, c'est sur le nombre d'occasions, le nombre d'arrêts que fait quand même Martin Sorzac. Oui, mais ça fait partie du foot. C'est comme ça. Mais dans le jeu, on a eu aussi des occasions. Je pense que voilà, c'est un match équilibré dans l'ensemble. Pour moi, c'est un match équilibré. Avec des temps forts pour les uns et des temps forts pour les autres. Vincent, Albert Cartier, il était contradictoire sur cette interview. On imagine que c'est la frustration aussi également de quatre semaines qui sont un peu compliquées pour les danseurs. Oui, il y a ça, il y a la frustration. Et puis c'est vrai qu'après, Albert Cartier, en fait, il aura toujours un discours de coach. Moi, je ne suis pas coach. Je ne vois peut-être pas les mêmes choses que lui. Je n'aurais jamais voulu être coach. Parce que même si je ne connais pas ce métier, je peux voir la complexité de ce métier-là. Donc effectivement, des fois, on peut ne pas voir la même chose. Après, c'est vrai que c'est toujours dommage de dire qu'il n'a pas été dominé quand, encore une fois, il y a eu autant d'occasions odoniennes. Vincent, dernière question. Est-ce que ce Red Star de Habibé ressemble à un favori ? Alors, je dirais clairement oui. Parce que sur la fin de match, quand on voit Sissé, qui a été exceptionnel, sortir remplacé par Fall, quand on voit Ben Ali sortir remplacé par Guel, en plus d'avoir un 11 de départ qui est assez exceptionnel, il y a aussi un banc qui l'est, donc effectivement, pour être favori, il faut avoir tous ces ingrédients. Exactement. Habibé qui nous disait justement en avant-match, arrêtez de nous mettre cette étiquette de favori. Non, il y a des très belles équipes. Nancy en est une. On rappellera, et c'est important comme de préciser. Mais Nancy en est une, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Mais à Marcel Picot, il y a eu des fois où on s'est dit aussi, attention, Nancy, ça va être très dur à les battre. Complètement. Et on rappellera aussi également que du côté de Nancy, il y avait trois absents au milieu de terrain et pas des moindres. Notamment Alexandre Cropanez et qui manquait ce soir. Trois titulaires en puissance. Peut-être aussi également que lorsque Albert Cartier disposera d'un groupe au complet, peut-être qu'on verra une résurrection de la part de la SNL. Allez, un autre match. On part directement en Bretagne, Vincent. Partons en Bretagne tout de suite où le stade Riochain accueillait le S.O. Cholet. J'ai failli tomber, il faut faire attention parce que derrière, il y a un petit peu d'altitude, entre guillemets. On va aller retrouver, tiens, un grand revenant sur FFFTV, Monsieur Gaétan Pinel, racontez-nous un petit peu le récit et surtout le contenu de cette nouvelle victoire Choltes. Cette fois-ci à l'extérieur. Salut Manu, salut Vincent. Eh bien ça y est, première victoire de la saison à l'extérieur pour Cholet. Les Cholet se sont imposés deux buts à un sur la pelouse de Saint-Brieuc. Ce soir, un nouveau coup d'arrêt pour les Briochins qui restaient pourtant sur deux matchs sans défaite qui avaient gagné pour la première fois de la saison à Versailles lors de la précédente journée. Ils ont aussi ouvert le score ce soir par Amir Noury à la 53ème. Mais ils ont craqué dans la dernière demi-heure puisque Noa Fattar s'est offert un doublé. Cholet qui a globalement changé de visage après l'ouverture du score de Saint-Brieuc. L'entrée de Mujassi Ouattara a aussi fait beaucoup de bien. Lui qui a délivré une passe décisive sur le premier but de Cholet. L'égalisation de la tête de Fattar. Et sur un autre centre d'Endilou cette fois, eh bien Fattar qui a marqué le deuxième but du Sock sur la pelouse de Fred Aubert. Les Briochins qui restent donc englués dans cette position de lanterne rouge avec ce nouveau revers pendant que le Sock revient à la 5ème place mais surtout à un petit point seulement de la deuxième position occupée par Dunkerque et à 5 points toujours de Concarneau. La bonne opération, elle est évidemment Choltaise ce soir pour Saint-Brieuc. Les affaires se compliquent encore un peu plus. Merci Gaëtan. Doublé de Fattar pour Cholet. L'inévitable Fattar en tout cas pour le S.O. Cholet. On rappellera aussi également et on insistera là-dessus que Noury a encore marqué. C'est lui qui avait marqué justement dans la victoire du FC Versailles il y a maintenant quelques semaines pour la première victoire dans cette saison du Stade Briochins. On avait beaucoup insisté sur la première victoire du Stade Briochins dans cette saison à Versailles. Malheureusement, elle n'aura pas été bonifiée pour les hommes de Karim Mokadem, Vincent. Oui, ça avait été la sensation la semaine dernière. On en avait parlé justement en avant-match aujourd'hui. Une équipe de Saint-Brieuc, quand on parle avec Albert Cartier, qui parle d'adaptation. Alors pour le coup, c'est vrai que Karim Mokadem, il en fait partie. Lui, il doit énormément s'adapter. Simplement sur ce match, aujourd'hui, face à Cholet, 5 absents. En majeure partie des défenseurs. C'est toujours compliqué. On dit toujours en fait que quand on défend bien, on peut aller loin. Mais alors quand on n'a pas de défenseurs, c'est compliqué. Et face à l'équipe de Cholet, surtout qui est sur une série. En tout cas, les Choletés sont l'une des équipes les plus en forme du moment. Avec aujourd'hui 7 matchs sans défaite et surtout leur première victoire à l'extérieur. Exactement. C'est une série incroyable, en tout cas pour les hommes de Stéphane Rossi. Ça plane du côté du SO Cholet. Petite réaction désormais, à nouveau glanée, excusez-moi, par Gaëtan Pinel et toutes les équipes de David Comeroc. On a fait une bonne première mi-temps déjà. C'était vraiment pas mal. On a eu beaucoup d'occasion. On a corsé des grains, je pense. Et en deuxième mi-temps, on a un peu levé le pied. Et c'est à cause du manque de concentration et de placement que ça nous coûte les trois points ce soir. Est-ce que vous avez trop reculé lorsque vous avez ouvert le score ? Oui, on a trop reculé. On les a laissé plus jouer. Alors qu'en première mi-temps, on les pressait, on allait les chercher. Mais après, c'est le foot. Maintenant, il faut que dès lundi, on reste positif. On retourne au travail pour faire un bon résultat à Châteauroux. Vous restiez sur deux matchs sans défaite. La difficulté, c'est de ne pas réussir à avoir de séries plus longues, à avoir de moments plus positifs comme ça dans la saison. C'est notre objectif, d'enchaîner les victoires pour sortir de cette zone rouge. Après, comme je vous ai dit, c'est une histoire de concentration, de rigueur jusqu'au bout. Et j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, on se mettra ça en tête. On se parlera avec les copains. Et on fera des résultats meilleurs. Allez Vincent, on garde le meilleur pour la fin ? Oui, on va garder le meilleur pour la fin. Il y a eu un match absolument dingue, 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 dingue. Exactement, du côté de Fenouillère. Franchement, la Coupe du Monde, le National n'a pas à rougir à côté de la Coupe du Monde. Le match a été fou. Il y a eu 7 buts entre Avranche et l'USL Dunkerque. Victoire finale est triquée. 4 buts à 3 de la part des nordistes qui se relancent. On fera le point, bien sûr, sur la tendance dans ce championnat avec vous, Vincent, dans quelques instants. Mais avant cela, allons voir l'excellent Damien Martin. Il a vécu ce match pour vous et il nous le raconte, bien évidemment, ce soir dans le Tour des Stades. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. On est aux côtés de Romain Revelli, le coach de l'équipe victorieuse ce soir, l'USL Dunkerque, qui vient s'imposer sur un score de 4 buts à 3 sur la pelouse d'Avranche. Un match XXL. Avant de revivre les temps forts, la première réaction d'un coach heureux, j'imagine, à la fin d'un match complètement fou. Oui, oui, on est passé par tous les états et puis heureux parce qu'il ne faut pas banaliser les victoires, bien entendu. Mais bon, pour faire un tel match, il a fallu deux équipes assez jeunes. On est les effectifs les plus jeunes, je crois, eux et nous. Et souvent des équipes qui produisent du jeu, mais assez ouvertes aussi. Donc je pense que de notre côté, ce soir, on est heureux, même si on a vu toutes nos qualités, tous nos défauts de l'USL Dunkerque. Ce sont les locaux qui sont entrés le plus fort dans la partie après seulement 70 secondes de jeu. Issan Sakho à la fin d'un très beau mouvement collectif orchestré avec Alan Kerouedan, qui permettait d'une lourde frappe au sien de mener un zéro. La réaction a été rapide, on le disait, avec ce duo d'attaque Mbemba-Baghdadi qui a été dangereux sur toutes ses prises de balles. Oui, oui, c'est vrai que bon, ça, c'était embêtant de prendre un but tout de suite, alors qu'on lui est donné l'image d'une équipe costaude, la causerie est déterminée, solide. Mais bon, c'est un conte, c'est un fait de jeu. On n'est pas attentif à la ramasse du corner, on se fait contrer. Après, c'est vrai que bon, ce qui a été appréciable ce soir, sur une belle pelouse, et c'est une équipe, je vous le dis, assez ouverte, on a vraiment pu jouer comme on le voulait. Donc on est revenu, je pense, assez logiquement et assez rapidement. Ça nous a fait du bien. Et voilà. Il y a eu ce doublé en 12 minutes, signé Bagdadi, qui était au départ, à la finition des actions. On sentait le match en main pour vos joueurs. Et puis il y a cette égalisation, encore une fois, pour Issan Sacco, juste avant le retour des vestiaires. Comment vous l'interprétez à ce moment-là ? Oui, on a vraiment beaucoup de situations à 2-1. C'était mérité, beaucoup de situations, un poteau, des grosses, grosses situations, un poteau franc. Et puis voilà, on fait preuve d'un manque d'agressivité dans notre surface. Je trouve que c'est un peu un cadeau. Et cette équipe d'Avranche, qui est aussi très joueuse, avec, comme nous, un gros potentiel offensif, que ce soit Sacco ou Saïd, on les connaît, toujours dans les coups. Donc ils reviennent. Et je vous dis, on était un peu désabusés. Mais on savait que le match, en deuxième mi-temps, il fallait rester calme. Il allait tourner, qu'ils allaient changer de système. Et voilà, ils nous ont remis un contre. On a réussi à ne pas perdre le fil du match. On a quand même fait une belle deuxième mi-temps. On a mis du rythme. Et même avant l'égalisation à 3-3, déjà, on a eu beaucoup de situations encore. Deux buts partout à la pause. Un doublé de Sacco contre un doublé de Bagdadi. Au retour des vestiaires, effectivement, vous parliez de ce contre de David Pollet, au moment où vous étiez tout proche de marquer ce troisième but. C'est Avranche qui repasse devant Alamarque, grâce à l'attaquant belge, pour sa première titularisation. Et puis, il y a ce coaching gagnant, coach, avec deux joueurs rentrants, deux joueurs qui sont décisifs. Oui, c'est quand les garçons ne sont pas toujours dans cet état d'esprit, parce que des fois, ils ont quelques états d'âme. Mais quand ils le sont, comme ils étaient ce soir, les entrants sont bien observés. On sait qu'on a de la vitesse. Donc, ils ont été déterminants, je trouve, dans leur rentrée, pour prendre le relais de Bardali et de Bagdadi, qui sont des joueurs qui ont raté un mois et un mois et demi, des joueurs importants, mais qui étaient un peu courts. Et c'est ce qu'on avait prévu. On savait que notre banc aussi... Donc, on n'a pas... Malgré que... Bon, on ne faisait pas les beaux à 3-2, mais bon, on sentait qu'on pouvait avoir des situations et on a eu le mérite de revenir quand même par le jeu, sur des buts, je trouve, construits. Donc, voilà, ça, c'est... Humblement, c'est positif, même s'il faudra... On ne peut pas toujours faire des matchs comme ça. Voilà, Tidiane Keïta et Amadou Bassi, donc, dans le dernier quart d'heure, qui permettent à Dunkerque de recoller, puis de reprendre l'avantage. Un avantage qui restera tel quel. 4 buts à 3. Un match XXL, à n'en pas douter, l'un des plus beaux matchs de ce début de saison en national. Tant mieux pour nous, on l'a gagné, et tant mieux pour les spectateurs. Ce fut un petit peu long, mais c'était aussi le récit d'une prestation remarquable des deux équipes. L'USL Dunkerque remonte sur le podium. On vous souhaite évidemment une bonne fin d'année civile, en attendant. Oui, on va s'accrocher match après match. On a des clients, Martigues, Le Puy et Bourg, donc pourront faire tourner le compteur point, travailler sur nos erreurs, entretenir aussi nos forces quand même. Voilà, la générosité, la jeunesse, et puis on va voir match après match. Bravo Maritime, Dunkerque sur le podium, Avranche reste dans la zone rouge. Avranche se déplacera chez le leader la semaine prochaine, l'US Concarneau. Merci Damien. On imagine que Damien Martin s'est régalé sur ce match, en tout cas, match de Bundesliga. Comme vous l'avez dit, il y a eu des buts en tout cas entre Avranche et l'USL Dunkerque. Vincent, je voulais qu'on s'arrête, on l'a vu tout à l'heure justement ce petit but. Issan Sakho, auteur d'un doublé ce soir, Issan Sakho, quelle belle deuxième réalisation, elle est sublime. Là aussi, ce but fait partie des coups de cœur de la soirée, parce que là, c'est vrai que Sakho, en fait, à l'entrée de la surface, ne s'est posé aucune question, ça a été du net, net, mais de chez net, et on peut mettre, je pense, même quatre gardiens sur la ligne de but, il n'y en a aucun qui peut la sortir. Peut-être vous, Vincent, à votre époque, peut-être. Même pas. Vincent, justement, nouvelle défaite quand même, mine de rien pour Avranche, mal récompensée en tout cas, au vu du contenu que nous racontait Damien il y a quelques instants. A l'inverse, Dunkerque qui se relance après une série qui avait été un peu compliquée pour les hommes de Romain Révelli. Oui, la série de trois matchs en victoire pour les Dunkerquois. Il fallait pour eux éviter justement de commencer à trop douter, de laisser partir les poursuivants directs à la montée beaucoup trop loin. Forcément, c'est une victoire Dunkerquoise qui va faire énormément plaisir à Baptiste de Blonde. Oui. Le meilleur supporter Dunkerquois. Il faut avoir une petite pensée pour lui. On sait qu'il y a eu des petits soucis de santé dernièrement. On lui envoie beaucoup de force, bien évidemment. Et puis, malheureusement, pour Avranche, les hommes de Damien Hoth, c'est toujours facile à dire, mais c'est vrai qu'à l'époque où ils avaient assez mal démarré le championnat et puis derrière, ils avaient fait une sacrée série de cinq matchs en défaite, dont quatre victoires. C'était fin août à fin septembre. Cette série avait été juste magistrale. Il faut redémarrer, Damien, cette série. Exactement. Il faut redémarrer. On rappelle l'Avranche de Damien Hoth, toujours qualifié, d'ailleurs, pour être en deuxième finale de Coupe de France. Dunkerque aussi. En effet, les quatre derniers escapés des clubs de national, des pensionnats de national en Coupe de France. Damien Hoth et Avranche et la Coupe de France, ça nous rappelle des bons souvenirs à ce quart de finale contre le Paris Saint-Germain il y a maintenant quelques années. Est-ce qu'il y aura une épopée pour le doyen du national cette année ? Ça, il faudra attendre le mois de janvier, bien sûr, pour le vivre. Il y aura une dernière rencontre dans cette treizième journée. Ce sera lundi à 21h et à suivre sur les antennes de Canal Plus Foot. Le match opposant, bien sûr, Châteauroux au Mans. Vincent, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette belle affiche ? Parce que ces deux équipes, on les attendait au rendez-vous de la course à la montée et pourtant, au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, elles semblent être en difficulté. Rien de rédhibitoire, mais maintenant, il va falloir prendre des points pour ces deux équipes. C'est ça, en fait. C'est deux équipes au statut professionnel, deux équipes qui ont forcément les dents longues, deux équipes qui ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire la remontée en Ligue 2. On dit de ce match, enfin, on dit, nous, à deux, pas le monde entier, mais on dit malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus parce qu'en cas de défaite, l'une ou l'autre pourrait être relégable. Une équipe de Châteauroux qui est sur trois matchs en victoire quand on connaît les ambitions. Alors après, Le Mans, aujourd'hui, dans quel état va être cette équipe avec son nouveau coach, on l'a dit, Régionel Doreille qui a débarqué au Mans. Après, cette victoire face au Puy 5-1, est-ce que ça leur a suffi pour donner autant de confiance ? Exactement. Ça, c'est la réponse. Vous l'aurez peut-être dès l'un des y. Coup d'envoi à 21h sur les antennes de Canal Plus Foot. Les abonnés Canal vont se régaler. Il n'y a pas que la Coupe du Monde dans la vie. Le National aussi également continue, bien sûr, son petit bonhomme de chemin et on vous attend fidèle au rendez-vous. Petit point classement avant de se quitter. Concarneau, toujours leader du championnat national avec 26 points. C'est 4 points de mieux que Dunkerque installés à la deuxième place aux côtés de Versailles. Ils sont tous les deux à 22 points. Le Red Star qui remonte à la quatrième place et se rapproche justement de la place de Dauphin. Un point derrière, tout comme le S.O. Chollet. Les surprenants Martego ne sont plus qu'à deux points aussi également de cette deuxième place. Et puis derrière, c'est très serré puisque entre Orléans 7e et Le Mans en attendant le match de lundi qui est premier relégable à la 13e place, on ne compte que 3 points d'écart, c'est vous dire si ce championnat va être serré jusqu'au bout. Un petit mot quand même également sur les équipes qu'on retrouve dans la zone de relégation. Il y a à Franche le doyen du national, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi également deux promus, le Paris 13 Atlético et le Puy-en-Velay. Un repêché, le FC Borgo et puis le Stade Briochin qui a certes connu la victoire dès la 12e journée mais qui n'a pas confirmé dans cette 13e journée. C'est très simple, il manque 8 points au Stade Briochin pour recoller au 12e Villefranche actuel premier non relégable. Voilà, on vous a tout dit, on vous a tout commenté, on a essayé de tout analyser concernant ce championnat national. On remercie tous les journalistes mobilisés sur les terrains de National cette 13e journée qui s'achève. Vincent, merci beaucoup. Merci à toi, Magnus. Vous avez été encore excellente. Ça vous dit de revenir pour la 14e journée ? Vous faites quoi pour la 14e journée ? J'avais vraiment un gros truc de prévu mais finalement je vais venir. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. A la semaine prochaine les amis, le National qui continue pendant cette Coupe du Monde et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous les amoureux de National. Bien évidemment, salut.